Bonjour et bienvenue à ce 12e épisode de Balade aux Vieux. « La pandémie nous a sortis de notre zone de confort en nous poussant vers l'enseignement à distance. Au fond, nous avons constaté qu'il est possible d'enseigner autrement, bien sûr, avec ses avantages et ses inconvénients. Avez-vous déjà rêvé d'offrir vos cours à l'extérieur du collège, en plein air, au musée ou à l'étranger? Eh bien, nous, nous y rêvons souvent. » Oui. Oh oui! Non, pas à cause du décor, mais parce que l'apprentissage expérientiel engage l'étudiant. Ça facilite les liens entre la théorie et la pratique. Je suis Sophie Thibault du département de gestion et intervention loisirs et je suis accompagnée de mon collègue Xavier Brouillette du département de philosophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, nos invités sont deux professeurs-chercheurs du département de langue. Daniel Vien, du Cégep Dieu Montréal, et puis Brett Fisher, du Cégep André-Laurendeau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, ils ont développé une expertise pour la préparation de séjours linguistiques au Canada et à l'international et vont nous aider à bien saisir tous les enjeux de ce type de projet, séjour à l'étranger, l'expérience du voyage pour les étudiants. Alors, bonjour à vous deux encore une fois. Merci d'être là. C'est très gentil. C'est très gentil aussi d'être présent au moment où l'été frappe à nos portes et où la perspective de partir est assez intéressante après toutes les années de pandémie. Ça fait qu'on est content de vous avoir avec nous. Oui. Vous avez tous les deux organisé plusieurs séjours à l'étranger avec vos étudiants et étudiantes, soit dans le cadre d'un cours ou d'un projet parascolaire. Puis, on sait à quel point c'est une charge de travail qui est colossale. Pourquoi avez-vous en plus ressenti le besoin de faire un projet de recherche sur le sujet? Bonne question. Il y a 15 ans, j'ai amené un groupe d'étudiants au Costa Rica pour la première fois. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me disais, à l'époque, j'étais prof d'espagnol, puis je me disais, bien, ils vont apprendre l'espagnol en y étant. C'est comme ça qu'on apprend les langues, en immersion. Mais finalement, une fois rendu là-bas, j'ai donné mes cours le matin, trois heures de cours. L'après-midi, on faisait des activités culturelles. Mais là, je me disais, pourquoi est-ce qu'on a payé tant d'argent, investi tant de temps pour faire un peu des cours comme on ferait à la maison de toute façon? Donc, au cours des années, j'ai fait 16 autres séjours, je pense. Ah oui? OK. Oui. Fait que là, j'ai développé un peu ma technique en les faisant d'une année à l'autre. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment plus compliqué que je pensais. Et j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait en ligne, des articles scientifiques sur les séjours linguistiques et tout ça. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas tant d'informations que ça. Fait que c'est là que j'ai proposé l'idée à Daniel. Et quand Brett me propose quelque chose, je dis oui. On comprend. Il y a un pouvoir de persuasion. Oui, bien sûr. Puis moi, bien moi, avant de devenir prof d'anglais, j'ai étudié en travail social. Donc, moi, la dynamique de groupe, les relations interpersonnelles, ce sont des choses qui m'ont toujours intéressée. Et avant de devenir permanente ici au Cégep du Vieux, j'ai enseigné au Cégep Édouard-Montpetit. Et j'avais fait un séjour à Londres avec un prof d'anglais là-bas. Donc, je n'ai pas autant d'expérience que Brett dans les séjours. Puis c'était mon premier séjour avec des étudiants, avec un prof au Cégep. Puis moi, ce qui m'a vraiment surprise, j'ai été vraiment agréablement surprise de voir à quel point mon collègue avait tissé des liens avec les étudiants. Parce qu'il avait donné un cours de littérature anglaise avant. Comme ça, les étudiants le connaissaient déjà, puis ils se connaissaient entre eux. Moi, j'étais comme la nouvelle dans le groupe. Puis les étudiants, ils ont tellement aimé mon collègue. Il voulait venir le voir le matin. Il voulait déjeuner avec lui dans l'avion, dans l'autobus, dans le métro. « Ah, Jerry, Jerry, on veut te raconter une histoire. » Il voulait lui poser des questions. Puis j'ai trouvé que c'était tellement beau de voir comment il s'aimait. Puis j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait en enseignement. C'est un petit peu comme, je dirais, c'est un aspect méconnu de l'enseignement. C'est tout l'aspect socio-émotionnel, les relations qu'on crée avec les étudiants. Puis le projet, je trouvais que c'était une belle façon de valoriser tout le travail, qu'on fait le travail invisible. Parce que quand on enseigne, ce n'est pas juste enseigner la matière, c'est toutes les relations. Il faut gagner la confiance des étudiants, la motivation, la persévérance. Puis je trouvais que ce serait un beau projet pour encourager les enseignants et les étudiants. C'est intéressant parce que cette question-là, elle est souvent revenue, en fait, dans l'émission ici, lorsqu'il y a des questions d'enseignement à distance. qu'au-delà des apprentissages et des connaissances qu'on pouvait transmettre, il y a tout un volet, justement, relationnel, humain, qui... En fait, est-ce qu'il disparaissait complètement ces matières à débat? Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a vécu les mêmes expériences, mais quand même, ce que tu viens de dire là, Daniel, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la relation qui est fondamentale pour la transmission. Et de part et d'autre, pas que des étudiants, même nous, pour avoir le plaisir d'enseigner, développer cette relation de confiance-là avec les étudiants. Bien, étudiante, c'est important. Ça nous donne le goût, ça nous donne... Ça nous permet aussi d'adapter notre enseignement quand on les connaît un petit peu plus en profondeur. Mais là, par rapport à votre projet de recherche, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose en préparation, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? C'est possible? Oui, avec plaisir. On avait proposé un manuel pour les enseignants au CCDMD. Et le projet est accepté. Donc, cet automne, on va commencer à rédiger un guide qui va être offert en ligne. On ne sait pas si ça va être un format, soit en PDF ou en site web. Puis c'est pour les enseignants, les profs qui veulent organiser un séjour à l'étranger, justement, puis avec toutes les choses qu'il faut penser avant, pendant et après le séjour. Donc, peut-être aussi que ça peut permettre à des professeurs de découvrir, en fait, ce qui est possible de faire. Parce qu'effectivement, moi, j'ai eu la chance d'en organiser un avec ma collègue Sophie en Grèce. Mais quand on a organisé ça, on n'avait aucune idée par où commencer, quoi faire, comment le faire. On n'a probablement pas fait les choses comme il faut, là, en rétrospective. Mais ça a bien été quand même. Mais parce que c'est vrai que ce n'est pas d'emblée, quand je pourrais dire, quelque chose, tu sais, de lié à notre tâche ou qu'on comprend comme nécessairement relié à notre tâche pour lequel on a les compétences ou les qualifications, en fait. Donc, dans le guide, c'est un guide qui va être destiné aux enseignants, aux enseignantes. Oui, absolument. On va le rédiger en anglais, puis après, je vais m'assurer que le tout soit traduit en français. Merci, merci. C'est bien ça. Ça va bénéficier à toute la communauté. Bien, c'est ça. On voulait surtout partager les connaissances, parce qu'on ne voulait surtout pas que le rapport final qu'on va écrire pour le paréas soit comme mis à quelque part dans une bibliothèque et personne ne le lise. Non, non, non. C'est un guide pratique. Oui, exactement. OK. Oui. Puis, les enseignants, tu es revenu, Daniel, sur les liens qu'on crée avec les étudiants, mais il y a aussi dans ce type d'enseignement-là une notion d'expérentiel, de vivre, de vivre des émotions, d'être en contact. Quelle est la place de cette stratégie d'enseignement-là dans votre cours quand vous êtes sur le terrain? Bien, premièrement, je veux commencer par décrire un petit peu la théorie de l'apprentissage expérientiel. Donc, on fait référence à un cycle qui a été proposé par Kolb dans les années 70 et 80. Et il y a quatre phases dans le cycle d'apprentissage expérientiel. La première phase, c'est de vivre une expérience concrète. Donc, par exemple, dans le cas d'un séjour linguistique, on va dire que l'étudiant a eu une interaction avec la famille d'accueil le matin. L'étudiant a dit quelque chose, puis la famille est partie à rire. Bon, OK, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont ri, là, maintenant. Donc, l'étudiant arrive, parle avec son prof, puis là, on entre dans la deuxième phase, c'est la phase de l'observation réfléchie. Donc, dans la phase de l'observation réfléchie, l'étudiant doit penser à l'expérience qu'il a vécue. Et le prof est très important parce que le prof peut guider l'étudiant dans sa réflexion. Donc, on peut demander, mettons, si c'est Brett, « Brett, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi tu penses que la famille a réagi comme ça? Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que t'as pas compris? » Donc, l'enseignant va guider l'étudiant dans sa réflexion. Puis là, il y a la troisième phase qui est la conceptualisation, où l'étudiant va commencer à formuler comme un concept généraux à la base de l'expérience, à la base de la réflexion. Et la quatrième phase, c'est l'émission d'hypothèses ou de théories. Et donc, l'étudiant va dire, « Bon, peut-être que j'ai dit quelque chose qui est, je sais pas, c'est une blague, j'ai pas dit le bon mot. » Donc, j'ai une théorie. La prochaine fois que je vais parler avec ma famille d'accueil, je vais essayer de faire quelque chose d'autre ou de dire quelque chose d'autre. Et on a une autre expérience. On réfléchit. On pense. On formule d'autres théories. Donc, c'est un cycle qu'on peut passer. On peut passer plusieurs cycles dans une journée. Et ce qui est très important dans l'apprentissage expérientiel, c'est que les étudiants sont complètement impliqués de A à Z. Donc, bien sûr, tu sais, l'expérience, la réflexion. Et le prof joue un rôle très important parce que le prof est là vraiment pour servir de guide, pour faciliter la réflexion, pour donner des outils aux étudiants, pour que les étudiants puissent comme un peu donner un sens à ce qui s'est passé, à ce qu'ils ont vécu. Donc, ça donne à l'étudiant un rôle, à l'étudiant. L'étudiant a un rôle beaucoup plus actif dans l'apprentissage de la langue que simplement, j'imagine, apprendre des règles de grammaire ou des choses comme ça. Il y a vraiment l'apprentissage par l'expérience, en fait. Exactement. Puis de tester. J'ai dit quelque chose. Bon, je vais dire un autre mot la prochaine fois. Peut-être que je n'ai pas dit la bonne expression. La prononciation. Oui. Moi, j'ai vécu de belles anecdotes comme ça. Je ne les rencontrerai pas ici, mais il y a des mots mal prononcés qui signifient autre chose que ce qu'ils sont censés dire. Oh, que oui. C'est un classique. Mais dans l'apprentissage de la langue, en même temps, c'est ce que je trouve vraiment intéressant là-dedans parce que l'apprentissage de la langue, ça n'a pas le choix d'être un apprentissage dans la pratique puis dans le fait d'être mis au contact d'une langue. On ne peut pas apprendre une langue en dehors de son contexte d'énonciation, dit de manière plus technique. Donc, nécessairement, le fait d'être à l'étranger, sur place, où on apprend la langue des locuteurs sur place, bien évidemment, ça nous engage beaucoup plus. Ça nous oblige aussi, en quelque sorte, à apprendre parce que cette obligation-là, elle est liée à la compréhension qu'on peut avoir avec d'autres, surtout lorsqu'on est en famille d'accueil. Évidemment, il faut se faire comprendre puis il faut être capable de comprendre les autres. Comment ont-ils vécu, les étudiants, cette immersion-là? Parce qu'on a parlé des professeurs, mais j'imagine que vous avez rencontré plusieurs étudiants et étudiantes. Quel est leur ressenti, leur commentaire? C'est intéressant parce que… Vas-y. Si tu veux répondre à celle-là. Non, mais juste pour revenir un petit peu sur la question de l'immersion, parce qu'on a parlé à beaucoup d'étudiants, mais on a l'impression qu'en situation d'immersion, on apprend une langue tout seul, que ça s'apprend facilement, plus facilement en contexte d'immersion. Mais on connaît tous des gens qui vivent au Québec depuis 40 ans ou qui sont nés au Québec, qui ne parlent pas français encore. Fait que c'est sûr qu'un apprentissage expérientiel, quelqu'un qui est là pour coacher, pour aider les étudiants à se poser des questions puis à ne pas tomber dans les préjugés, à ne pas dire « Ah, bien, tous les Québécois sont comme ça » ou « À l'extérieur du pays, tous les Français sont comme ça » ou quoi que ce soit. Fait que de dire « Vraiment, ça, c'est une expérience » puis on va le décortiquer ensemble. Puis comme ça, ça aide les étudiants à rester motivés puis à continuer à apprendre puis à se dire à la fin « Ah, bien, dans cette culture-là, il y avait des choses que j'aimais, il y avait des choses que je n'aimais pas. Ils ont leur façon de faire. Des fois, c'est une meilleure façon. Je trouve que des fois, ce n'est pas une meilleure façon. Puis il y a certaines choses que je veux ramener de mon voyage à changer dans ma société que je trouve que j'ai appris dans cette situation-là. Fait que pour les étudiants, du point de vue de l'étudiant, ce n'est pas toujours… Ils ont l'idée qu'ils vont partir puis qu'ils vont apprendre énormément de choses, qu'ils vont revenir après trois semaines puis qu'ils vont parler couramment. Ils vont parler couramment après trois semaines. Puis c'est vraiment… C'est quelque chose que… Il y a bien des gens dans la société qui pensent ça. Ce n'est pas juste des étudiants à 17 ans qu'on pense ça. Puis quand on faisait les entrevues, on avait vraiment des stars. C'était quand même des étudiants qui voulaient participer à un projet de recherche puis qui sont vraiment investis dans les projets. Mais c'est pour dire que même avec leurs réponses, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes puis il y a beaucoup de variations individuelles dans un séjour linguistique et que c'est aussi ça que le prof doit travailler. Mais Daniel va vous présenter brièvement nos résultats pour ce que les étudiants disaient que les profs faisaient qui leur aidait beaucoup. Donc, je voulais juste rajouter que les étudiants ne sont pas formés en pédagogie. Donc, quand on a commencé à faire des entrevues, on s'est rendu compte que les étudiants pouvaient décrire ce que le prof avait fait ou ce que le prof avait dit, mais il n'était pas vraiment conscient comme il n'y a personne qui nous a dit « Ah oui, bien là, le prof était dans la phase de conceptualisation. » Il m'a posé des questions à propos de ma réflexion. Donc, ce n'est pas comme ça que les étudiants y ont répondu. Et bien, tant mieux. Oui, ça serait un peu inquiétant. Oui, c'est ça. Nous, on voulait vraiment savoir pourquoi partir avec un prof? Pourquoi ne pas partir tout seul? Tu prends ton sac à dos, ton passeport, tu pars pour l'Europe ou partir avec des amis. Et il y a quatre grands thèmes qui sont apparus dans les données. Le premier, c'est la structure. Donc, les étudiants, ils ont vraiment apprécié le fait qu'un prof amène une structure au séjour parce qu'il y a des activités à tous les jours, il y a des routines, tout le monde est responsable, tout le monde a un rôle à jouer. Donc, pour certains étudiants, c'était très sécurisant de savoir à tous les jours, je sais exactement qu'est-ce que je vais faire avec qui. Il y avait aussi le coaching. Donc, les étudiants ont bénéficié des profs qui ont gagné leur confiance parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient des leaders crédibles parce que la plupart des profs qui font les séjours, bien, c'est des gens qui ont déjà voyagé. Donc, les étudiants pouvaient comme servir de modèle sur la façon de voyager, comment on réagit quand on perd notre passeport, comment interagir avec les populations locales. Mais en même temps, les étudiants voulaient avoir un peu de liberté. Puis ça, ça dépend, comme Brett qui a dit, il y a beaucoup de variations individuelles. Il y a certains étudiants qui voulaient avoir comme un temps libre, mais structuré. Puis il y avait d'autres étudiants qui voulaient vraiment comme je vais aller louer une voiture puis je vais partir moi tout seul. Donc, c'est vraiment aux profs à juger, à trouver un juste équilibre parce que chaque groupe, chaque étudiant est différent. Oui, ils ont tous les besoins. Et des âges d'affaires aussi différents. Oui, 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 absolument. Avec un jeune de 15 ans, ce n'est pas comme avec quelqu'un de 19 ans, nécessairement, forcément. Puis 19 ans qui n'a jamais voyagé versus 19 ans qui a déjà fait des voyages avec papa puis maman. C'est deux expériences complément différentes. Il y avait aussi l'aspect du soutien affectif. Donc, on en avait parlé un petit peu plus tôt, mais les profs qui ont établi des liens avec les étudiants, c'est les profs qui ont vraiment marqué les étudiants le plus. Ils ont apprécié les profs qui ont aidé à créer une dynamique de groupe, qui ont maintenu la cohésion du groupe parce que souvent, on s'entend dans des séjours et des petites chicanes entre les co-chambreurs et les co-chambreuses. Les couples qui se forment et se déforment. Oui, oui. L'amour en voyage. C'est toujours plus beau. Puis il y avait des étudiants, encore une fois, qui étaient comme, OK, bien là, je me suis chicanée avec ma co-chambreuse. Il faut absolument que le prof intervienne puis m'aide à régler le problème. Puis il y a d'autres étudiants qui nous ont carrément dit, non, nous sommes des adultes, on veut régler ça comme, c'est pas de vos affaires, on va s'en occuper. Donc c'est, encore une fois, c'est comme la structure, c'est comme le coaching, peut-être qu'on en veut un petit peu, peut-être qu'on en veut pas. Puis le quatrième, c'est la communication parce que tout dépend de la communication. Donc la structure, le coaching, le soutien, il faut vraiment communiquer avec les étudiants continuellement. Donc ils ont apprécié les profs qui ont présenté les informations comme par exemple sur Facebook, par Omnivox, par Mio, les étudiants qui, pardon, les profs qui étaient à l'écoute. Donc si un étudiant avait une suggestion ou voulait changer quelque chose, il pouvait aller voir le prof puis dire est-ce qu'on peut faire telle activité à la place d'une autre activité. Puis il voulait comme avoir l'impression qu'ils étaient écoutés, qu'ils étaient valorisés. Donc c'est toutes des choses qui sont comme entremêlées, je dirais. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même quelque chose, moi j'essaie toujours de ramener à l'expérience de la classe. Parce que juste la première chose que tu disais par exemple, la structure, c'est comme si je veux apprendre une langue aujourd'hui, je peux aller sur Internet puis je vais avoir toute la grammaire, je vais tout trouver, je vais avoir accès à tout très facilement. Je peux apprendre demain matin n'importe quelle langue. Mais le problème, c'est qu'évidemment, j'y arriverai pas ou ça va être très difficile parce qu'il va me manquer quoi? Il va me manquer tout ce que tu as mentionné. De la structure jusqu'à la communication, la dynamique de groupe. Quand on apprend seul dans sa chambre à coucher, ce n'est pas comme quand on apprend avec d'autres. Quand on est au contact avec une culture, on a envie, tu sais Brett, tu disais plutôt conserver des choses ou avoir un regard critique, c'est fondamental aussi. Mais quand on est en contact avec cette culture-là, quand on apprend la langue, ça facilite aussi ce rapport-là qu'on peut avoir. Il y a quelque chose dans le séjour, en ce cas, quand je vous entends, de vraiment stimulant qui est de dire aussi, même au-delà de l'expérience du voyage, qui nous ramène aussi à ce que ça veut dire être enseignant, être enseignante. Puis la capacité à être présent, à avoir de l'expérience dans le voyage notamment, mais aussi dans la salle de classe, l'expérience qu'on a comme personne. Quand on est jeune, on se rattache beaucoup. On se rattache beaucoup à cette expérience-là parce que tous les jeunes vivent des expériences, pas toujours heureuses évidemment, mais on en a vécu nous aussi comme enseignants des enseignants des expériences puis on est capable justement d'agir comme coach, si on veut, ou mentor, ou peu importe comment on peut le mentionner, professeur. Mais donc là, de pouvoir le vivre en voyage c'est encore plus intéressant parce que le fait d'être à l'extérieur, j'ai envie de dire, de la normalité du quotidien, il y a soudainement quelque chose qui apparaît, la possibilité de quelque chose de plus, j'ai l'impression. C'est hyper stimulant de t'entendre parler de ça. Juste de penser à la structure. Effectivement, d'être dans un endroit structuré, de créer à l'extérieur, donc quand on est loin de nos repères, nos repères culturels, nos repères linguistiques, nos repères familiaux, quand on est loin de pouvoir recréer une structure qui favorise l'apprentissage, c'est quand même merveilleux, je trouve. En tout cas, moi je trouve ça vraiment stimulant. Oui, oui, tout à fait. À 100%, parce qu'on est loin de tout ce qui nous aide à s'autoréguler. Dans le sens, ici je fais mon jogging le matin, puis ça c'est ma petite routine du matin, puis tout ça, puis quand j'arrive à l'école, je suis prêt à apprendre, mais ils n'ont pas ça en voyage. Mais tous les étudiants nous racontaient des anecdotes sur, oh, on avait une ride d'autobus avec notre prof, puis on en a parlé, tu sais, on a parlé de ci et de ça, puis je l'ai connu, tu sais, j'ai vu que c'était une vraie personne, puis c'était comme un grand frère ou une grande sœur, des histoires comme ça. puis on aimerait avoir une relation avec chacun de nos étudiants, aller mieux connaître, mais c'est peut-être pas la réalité avec 180 étudiants dans une session, mais avec 25 étudiants pendant trois semaines en Grèce ou en voyage comme ça, on a vraiment un contact avec les étudiants, on a l'occasion de les connaître vraiment. Effectivement. Enfin, ils sont, tu sais, je vais dire, comme tout à nous, en ce sens qu'ils n'ont pas plein de distractions, c'est sûr qu'ils vont communiquer probablement avec leur famille sur les réseaux sociaux ou autres, mais somme toute, ils sont loin de leurs activités, ils ne sont pas au travail, tu sais, souvent on les a un petit trois heures dans nos classes, puis c'est ça, leur tête est avec nous et des fois pas toujours parce qu'ils ont toute leur vie autour, alors que là, en voyage, bien, on a tous ce même objectif-là, on partage, ces moments-là ensemble, puis on est 100 % là. Ça, c'est agréable de les connaître dans ce contexte-là. Oui, absolument. Qu'en est-il en termes des apprentissages? Ont-ils jugé qu'ils avaient bien intégré les apprentissages de la langue? Bien, c'est une bonne question parce que là, on parle souvent de la formation spécifique, vraiment, quand on parle de séjour, pour justifier ça au gouvernement, il faut qu'on leur dise, bien, là, ils vont apprendre tant de choses sur la grammaire, sur la, je sais pas, sur le vocabulaire ou pour parler plus couramment. Mais dans le fond, oui, oui, ils vont apprendre là-dessus, mais dans trois semaines, il y a des limites cognitives à ce qu'on peut apprendre sur n'importe quelle langue. Mais il y a aussi, on parle des visées de la formation générale, qui sont vraiment plus larges. Puis c'est vraiment, on dit que le cégep, c'est pour outiller un étudiant à exercer sa créativité, à s'adapter à des nouvelles situations, à être un membre productif de la société, tout ça. Mais ça, c'est des choses aussi qu'on apprend en voyage. Comprendre les enjeux de la société quand on voyage, on voit des gens d'une culture différente. qu'on est confrontés à ça, on réfléchit. Ça fait que c'est ça, on est souvent dans des objectifs, il faut être capable de mesurer quelque chose, puis il faut être capable de prouver de façon quantitative qu'il y a eu un apprentissage. Le voyage, vraiment, c'est un apprentissage peut-être plutôt qualitatif qu'on peut dire, ah, ils ont appris à apprécier la langue anglaise, la culture anglaise en étant à Londres deux semaines. Et ça les a motivés à continuer à apprendre l'anglais pour le restant de leur jour parce qu'on sentait qu'avant, l'idée, c'était peut-être, ah, j'apprends une langue au cégep, puis à la fin, soit je suis bilingue, soit je ne suis pas bilingue, et ça finit là, mais j'arrête d'apprendre l'anglais. Mais là, on voit plus ça comme l'éducation physique. L'idée, c'est qu'il y a un étudiant qui est au cégep, il y a deux ans pour apprendre à apprendre. À intégrer ça dans son quotidien. À intégrer ça. À adopter ça. Exactement. Puis après ça, à dire, ah, je vais continuer mon anglais avec des émissions ou j'ai connu des locaux là-bas, je vais retourner à Londres deux ans plus tard pour aller les voir ou on se passe sur des réseaux sociaux et tout ça. Fait que c'est vraiment à, comme tu disais, à intégrer ça dans la routine puis à dire comme, je vais continuer à apprendre. Fait que j'apprends à apprendre en voyage. J'apprends à apprendre en dehors d'une salle de classe. J'aime tellement t'entendre, tu sais, tu as dit quelque chose qui m'interpelle beaucoup, l'espèce de devoir de toujours justifier par du quantitatif. Mais une expérience comme ça, c'est purement subjectif. Puis si, probablement que les étudiants qui vont repenser à leur passage au collégial, bien c'est dans les éléments qu'ils vont les avoir le plus marqués à long terme. Tu sais, ils vont avoir ce souvenir-là dans l'expérience, dans les contacts, dans ce qu'on découvert, dans les odeurs, dans les façons de vivre de cette population-là. Puis ça, ça va être gravé à tout jamais puis c'est pas quantifiable. Mais c'est ça qui fait la vie. Tu sais, c'est pas le... 100 mots de plus qu'ils auront acquis par rapport à un cours en classe ou... C'est pas ça. Non, ou même la note qu'ils ont eue. Exact. Si on me demande, moi, la note que j'ai eue dans mon séjour, parce que j'avais fait mon séjour en Angleterre à 17 ans, justement trois semaines dans une famille, c'est quoi le résultat que j'ai eue? J'en ai aucune idée, je me souviens plus du tout. Mais je sais que j'avais appris beaucoup de choses. J'avais appris beaucoup de choses en rencontrant mon professeur qui nous avait appris qu'il fallait apprendre pour apprendre une langue, les mots vulgaires dans une langue, il fallait les connaître. J'ai appris des mots que je ne pourrais pas dire ici. Pour être en contact avec la population. Oui, mais ça m'a fait découvrir tout un univers dans lequel j'ai baigné pendant longtemps et qui m'a donné aussi, j'ai envie de dire, l'amour d'apprendre des langues, d'avoir cette idée-là, de chercher à apprendre d'autres langues, de comprendre d'autres mots, de voir les liens entre les langues aussi. Tu disais, d'apprendre à apprendre, mais c'est aussi de développer cette curiosité-là, de toujours chercher à connaître. Moi, c'est ce que j'ai retenu de ces jours-là. Puis la langue, c'est l'outil pour entrer en communication avec l'autre. Donc, si j'apprends dans un contexte isolé, bien, j'ai pas ce plaisir-là, cet intérêt-là à apprendre une langue. Puis dans la formation, aussi dans le projet de la formation générale, effectivement, ça s'inscrit de manière qui, ça semble évident, mais ça semble évident quand on en parle nous, évidemment, mais je pense qu'il y a quelque chose-là quand même de vraiment fondamental, et qui est fondamental de rappeler aussi, je pense, dans le contexte où on est aujourd'hui, où des expériences comme ça peuvent être perçues par plusieurs personnes comme des dépenses ou des dépenses inutiles ou perçues comme un luxe, parce que ça, j'imagine, on vous l'a déjà reproché aussi probablement, de partir avec des étudiants, c'est une manière de vous payer un voyage. Daniel, tu dis oui. Oh que oui. C'est revenu assez souvent. Vous partez en voyage, un voyage payé par le cégep, c'est le fun. C'est ça. Alors que c'est du travail. Oui, là, oui. C'est énormément de travail. On est vraiment là comme on travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est une grande responsabilité. Mais justement, ce travail-là, dans le fond, c'est une charge, on le dit, on le répète encore, surtout quand c'est la première fois qu'on l'organise, j'imagine. Est-ce que vous nous parlez, pouvez-vous nous parler un peu des démarches auxquelles on peut penser? Admettons qu'on s'adresse justement, un peu le guide que vous voulez rédiger, d'une manière un peu résumée. On s'adresse aux enseignants et enseignantes qui, à ce temps-là de l'année, justement, les jambes leur démangent un peu. L'année prochaine, on va probablement pouvoir partir. C'est quoi les étapes, disons, pour résumer qu'il faut faire pour réussir à partir? Oui, bonne question. Puis surtout, avec la COVID et tout ça, l'idée de planifier un séjour à l'étranger, ça fait peur aux gens. Puis pour un novice, je pense que pour l'année prochaine, ça va être juste trop difficile à planifier. Et ça, ça faisait partie de nos questions de recherche. La différence entre les novices puis les profs plus expérimentés. Puis souvent, quand on est novice, on a tendance vraiment à penser à la logistique. Parce que c'est la première fois qu'on est responsable pour la survie d'un étudiant. On voit ça gros. On voit ça très gros. Oui, fait que là, trois heures en salle de classe, c'est pas pareil comme trois semaines en contact contenu. Ça fait peur à un nouveau prof. Puis c'est sûr que c'est la première fois. On n'est pas formé à faire des soumissions de prix pour des billets d'avion puis des trucs comme ça. Fait que les profs novices se perdaient un peu dans les détails de la logistique puis ils pensaient après tout ça, ah, bien, la pédagogie, ça va être un peu comme je fais en salle de classe. C'est ça par défaut parce que c'est une tonne de choses que je n'ai jamais faites de ma vie. Fait que je vais me concentrer sur ça. Mais en réalité, on espère qu'avec les bureaux de mobilité puis on va en parler sur notre site web ou notre prochain travail, que ce soit un livre, site web. Mais c'est de collaborer puis de déléguer puis de travailler avec son bureau des activités internationales. Justement, de collaborer parce que des fois, on parlait à des profs qui voyaient ça comme on n'a pas le même objectif. Du point de vue de l'établissement, ils veulent assurer la sécurité de l'étudiant, les questions de diligence qui revenaient souvent. Et du point de vue du prof, c'est vraiment, bien, je veux créer la plus merveilleuse expérience d'apprentissage ever pour mes étudiants. Puis on n'est pas du même bord. Mais dans le fond, oui, on travaille de concert. Il faut travailler de concert pour y arriver. Fait que on veut en parler dans notre guide comment, bien, vraiment d'abord savoir est-ce que ça, c'est vraiment l'expérience qui va vraiment rejoindre mes objectifs. Parce que si tes objectifs, c'est vraiment juste de la langue, bien, il y a d'autres façons de faire, surtout aujourd'hui de nos jours, il y a tellement de façons d'apprendre langue. Mais si tu veux vraiment aller au-delà de la langue aussi, puis parler de l'appréciation de la culture et tout ça, là, il faut se poser des questions. Bien, est-ce que ma charge cognitive, est-ce que je peux me permettre de faire ça en ce moment ou est-ce que je veux rentrer en burn-out total? Parce que planifier un séjour, on s'entend que la première fois que tu le fais, c'est mille fois plus difficile que la deuxième fois que tu le fais. Fait qu'il faut penser à la pérennité aussi, est-ce que c'est un projet que je peux continuer à faire pendant des années? Et ensuite, à qui je peux déléguer des travaux? Puis qu'est-ce que je peux déléguer aux autres? Puis comment est-ce que je peux travailler de façon efficace avec mon bureau des actifs internationales? Puis souvent, on a vu que le fardeau de garder les coûts les plus bas, ça tombe souvent sur les épaules des profs. Puis les profs se mettaient beaucoup de pression pour dire, « Ah, bien là, on peut économiser un petit peu d'argent ici et un petit peu d'économie. » Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Puis on veut, parce qu'on sait que les étudiants de milieu défavorisé, ils vont vraiment, vraiment mieux réussir dans ces situations-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut… Il y a des études qui démontrent qu'ils ont encore un meilleur résultat dans ces situations d'apprentissage parce que souvent, ils n'ont pas accès à des situations d'apprentissage expérientielles. OK. Ça fait qu'on veut offrir des subventions. On veut trouver toutes les subventions possibles pour les aider. On veut vraiment garder les coûts les plus bas pour ne pas qu'ils se cassent la tête en travaillant deux jobs la nuit aussi pour pouvoir y aller. Mais en même temps, il faut quand même qu'on accepte nos limites comme profs puis qu'on se mette des limites. Puis des fois, il y a comme cette pression qu'on nous met sous le même pour trouver des solutions moins chères. Mais des fois, il faut se dire, ah, bien là, peut-être qu'il va falloir qu'on engage une compagnie pour trouver des stages là-bas, pour faire du bénévolat là-bas ou quelque chose comme ça parce que je ne peux pas tout faire comme prof. C'est assez limite. Oui. Puis moi, je veux aborder le sujet plus côté avec les enjeux de la précarité parce que j'ai été précaire pendant longtemps et quand j'ai fait le séjour à Londres, j'étais très précaire. Je n'ai même pas enseigné au cégep Édouard la session suivante. Je suis revenue au cégep Duvieux. Donc pour moi, il y avait zéro chance de répéter le séjour avec mon collègue. Il y a un autre chercheur, je vais parler d'un autre chercheur qui s'appelle Huberman qui a étudié les phases de la carrière d'un enseignant et quand on commence à enseigner, au tout début, je ne sais pas si vous vous en souvenez sûrement, c'est comme on est en mode survie. On peut juste penser. Je parlais avec une collègue la semaine passée et elle, quand elle était précaire, elle venait juste de commencer à enseigner. Elle, elle pensait, sa plus grosse préoccupation, c'était qu'est-ce que je vais faire dans mon cours demain matin? Le reste, je ne peux même pas y penser. Comme Brett qui a mentionné la charge cognitive, quand on commence à enseigner, on peut juste penser à ça. Donc je dirais que c'est entièrement normal de ne pas vouloir ou même de ne pas pouvoir organiser un séjour quand on est encore précaire et c'est arrivé des fois qu'on a parlé avec des enseignants qui étaient précaires et le département leur avait comme, on dit en anglais, «voluntold », disons comme, c'est toi le bénévole. Fortement suggéré. Fortement suggéré, exactement. C'est toi qui va organiser le séjour, mais peut-être qu'il faudrait que les départements qui pensent un petit peu à ce que c'est vraiment une bonne idée de donner le séjour à un précaire qui vient juste de commencer au cégep et aussi un autre aspect de quand on est précaire, on n'a pas nécessairement de gagner la confiance de tout le monde. Il y a le concept de « professional trust » en anglais. Donc avant d'organiser un séjour, il faut vraiment s'assurer d'avoir gagné la confiance de nos collègues dans notre département, de la direction adjointe, la direction des études, le bureau international parce que, bien c'est ça, c'est énorme de voyager avec des étudiants, on est responsable pour tout, 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 tout. Puis je pense que personne ne veut passer aux nouvelles parce qu'un séjour, c'est mal viré, là, tu sais, le ségep a une réputation puis le département, le programme a une réputation. Puis en même temps, ces choses-là, ça peut arriver, hein, on ne se cachera pas, malgré la meilleure planification, meilleure organisation, ça peut arriver. Le fait d'avoir cette stabilité-là dans un département, le fait de connaître des gens, d'avoir des ressources, bien, quand les choses virent mal, tu te sens pas mal plus outillé et soutenu quand t'es capable d'appeler directement les bonnes personnes versus quand t'es précaire puis, wow, t'es désorienté un peu. Exactement. On sait même pas comment faire des photocopies puis on est censé partir trois semaines. C'est un autre temps. Effectivement. Bon, bien, écoutez, le temps file. Daniel, viens, Brett Fitcher, merci d'avoir été avec nous. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant. La pandémie a bien sûr freiné les voyages scolaires, mais certainement pas notre goût d'en faire et d'en faire vivre aussi à d'autres étudiantes, d'autres étudiantes. Bien, chers auditeurs-auditrices, effectivement, c'est ainsi que se termine la série Balado Vieux. Nous remercions aussi Annie Doré-Côté et Céline Elmasserie et l'équipe des communications et de l'audiovisuel pour leur soutien. Merci, Sophie. Merci, Xavier. Ça a été un plaisir. Tout à fait. Sincère d'avoir partagé l'animation des douze derniers balados avec toi. Je te souhaite un très bel été et une bonne suite dans tes nombreux projets. Je te souhaite de pouvoir organiser peut-être des séjours à l'étranger avec des étudiants et peut-être des profs qui savent. Il y a des projets en l'air. Eh bien, Daniel Brett, merci encore. Merci, Amélie. Bon été à tout le monde. Bon été. Bon été. Bon été. Sous-titrage ST' 501